Musique She was locked and had to work hours and hours Her body rules but her mind is above She even wrote, she felt so pleased Musique Quel est l'intérêt de ces Marche Murture ? Pourquoi tu as décidé de faire ça ? C'est venu avec une longue marche que j'ai pu entreprendre en 2005 où je suis parti à pied de ma ville natale de Gans pour aller jusqu'à Jérusalem Pour y arriver il faut traverser beaucoup d'obstacles Et le premier obstacle c'est la peur La peur de l'inconnu et la peur aussi des personnes que tu vas rencontrer que tu ne connais pas qui sont souvent, ils font partie d'autres religions Des religions qui sont connotées, ils font partie de peuplades dont on dit pas beaucoup de choses positives Alors vous voyez ce qui était quand même vachement étonnant C'est qu'à chaque fois que je franchissais une frontière on me mettait en garde pour le prochain pays Par exemple quand j'étais arrivé en Hongrie que je racontais que j'allais traverser la Croatie On me disait en Hongrie mais vraiment fais attention en Croatie parce que c'est un pays qui craint Alors je peux vous dire quand j'étais arrivé en Croatie que je racontais que j'allais traverser la Serbie Là on prenait carrément pour un type suicidaire Et j'étais perméable à la peur Et quand tu es perméable à la peur je peux te dire que tu es également perméable au danger Donc je me sentais extrêmement vulnérable Alors la traversée de la nuit obscure pour moi c'est quoi ? C'est la traversée de tes propres zones de résistance La traversée de tes propres peurs Où au fur et à mesure que ces peurs tu t'en défait Et bien tu rends compte qu'il y a un espace de liberté Où tu peux acquérir l'autre dans sa différence sans devoir le juger pour te rassurer Je ne parviens pas à haïr les hommes Je cherche à comprendre et à disséquer les pires exactions J'essaie toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa nudité Sa fragilité De cet homme bien souvent introuvable Enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes Je me suis vraiment questionné sur le comportement humain Et c'est comme ça que tout naturellement j'ai abouti à l'institut de neurosciences Dans son journal Eti nous parle de la barbarie poussée à un certain absolu Et il paraît qu'on peut trouver la barbarie en chacun de nous au quotidien Comment vous expliquez ça ? J'explique pas, je m'observe moi-même Je me souviens d'exemples où je me suis dit Mais oui, il y a en moi quelque chose de barbare Alors je partirais d'un petit exemple très simple quotidien Pour aller vers les choses où j'étais impressionné par mon propre potentiel de barbarie Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps J'avais le chat de ma fille dans mes bras Et en prenant ce petit animal inoffensif et démuni Je me rendais compte que dans le fond je pourrais l'étrangler Avec une facilité qui me posait question Puis j'ai un autre exemple aussi proche d'un petit être vivant Un jour une de mes cousines, quand j'avais plus ou moins 20 ans Je devais aller faire les courses au village Elle me demande de m'occuper de donner le bain à son fils Olivier Qui était un tout petit bébé Moi je n'avais jamais eu un bébé dans les mains Et je me suis rendu compte que ce petit être vivant était là à ma merci Et que je pouvais en faire ce que je voulais Et je me souviens que ce jour-là, maître dit Mais Michel, j'irais pouvoir sur cet être vivant Où est-ce que ça va s'arrêter ? Et puis j'ai une expérience assez étonnante 20 ans plus tard Un jour en hiver je travaillais dans mon jardin Donc chez moi près de Bruxelles À un moment donné j'entends quelqu'un qui crie, qui m'appelle Je reconnais la voix de mon voisin J'entends qu'en fait qu'il est tombé dans son cuivre d'eau Dans sa cuve d'eau et qu'il est en train de se noyer Et à ce moment-là, je comprenais bien que je devais l'aider Et pourtant il m'est venu à l'esprit une image terrible Qui était de me dire Mais Michel, tu peux faire de cet homme ce que tu veux Donc soit je trouvais un moyen pour l'extraire du puits et pour le sauver Soit j'étais puissant et je le tuais Et ces trois exemples illustrent des moments de ma vie Où j'avais le pouvoir se retrui Quand je repense à la seconde guerre mondiale Quand je repense aux excès et à la barbarie Je me dis, est-ce que si moi j'étais acteur dans un régime totalitaire Qu'aurais-je fait avec le petit chat, avec le bébé, avec mon voisin Là où je devais servir mon maître et peut-être aller à l'extrême ? Je suis très modeste et très humble par rapport à tout cela Et je me dis, Michel, sois attentif à la barbarie qui sommeille en toi Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le fait de nommer la chose Le fait d'en parler Me fait comprendre que je n'en ai pas vraiment peur Et me rend libre par rapport à ces tendances que nous avons en nous La barbarie, dans le cas des génocides et notamment de la Shoah N'est pas simplement le produit de quelques psychopathes Aussi dangereux soient-ils Si l'on veut se donner les moyens de contrer la barbarie en profondeur C'est-à-dire de l'éradiquer de la condition humaine Il faut accepter de comprendre Ce qu'on pourrait appeler les racines collectives de la barbarie Si l'on prend les canons de la science économique aujourd'hui On doit dire, et il faut reconnaître, que l'organisation totalitaire Celle en particulier qui a sévi à Auschwitz Qui a autorisé la Shoah Est une organisation quasiment optimale C'est une organisation en particulier qui fait appel à l'intelligence des hommes Qui fait appel à la raison humaine Elle est fondée sur le calcul, sur la division du travail Sur la préméditation ou la planification C'est-à-dire tous les outils dont nous disposons et que nous utilisons encore aujourd'hui Pour faire tourner le monde, même de manière inégalitaire Cette organisation industrielle, dans le cas de la Shoah, elle a fonctionné comme un voile C'est-à-dire que, tout en étant éminemment moderne Elle a permis à ceux qui y participaient De ne pas s'interroger sur les finalités de leur action De faire en sorte qu'ils soient aussi efficaces en vendant des chaussettes Qu'en tuant de manière massive les Juifs d'Europe Et du même coup, on comprend que l'organisation industrielle Ce caractère éminemment moderne d'Auschwitz A permis de suspendre le jugement moral de tous ceux qui y participaient Et de faire en sorte qu'ils puissent se protéger d'ailleurs Un argument d'efficacité ou de modernité Pour commettre ce qui, encore aujourd'hui, reste la plus grande barbarie Que les hommes se sont destinés à eux Merci d'avoir regardé cette vidéo !